Ici c'est que je montre l'espace entre le garage et la maison et on voit que plus on monte, plus on monte, plus ça s'élargit, ça s'élargit, ça s'élargit, voilà, bon bah, ça tient, il y a toujours des toiles d'araignées pour tenir, mais, 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 voilà, donc on continue, voilà, donc il y a un bel espace quand même, entre les deux, ça tient, disons que heureusement, la, la, la porte du garage tient, mais le problème c'est qu'elle ne ferme plus, et que, bon, ben là, au niveau du sol, bon, ben, quand on ferme la porte, quand on ferme la porte, ben, la porte, il y a un espace, il y a un jour en dessous, Donc, si le vent prend, la porte, la porte s'enlève, hein, aussi avec le vent, donc, tandis que quand elle est comme ça, bon, ben, on ne risque rien, ça, on espère, et voilà, donc, euh, voilà, donc, euh, voilà, donc on a vu, euh, l'espace, on voit les états, on voit que jadis ça a été réparé, jadis, hein, il y a longtemps, voilà, on repasse ici, on va redescendre un petit peu, on va redescendre un petit peu dans le jardin, enfin, dans le jardin, sur le chemin, qui nous mène à la rue, désolé pour la vitesse, mais avec mon pied, c'est pas évident de faire mieux, voilà la descente, hein, c'est quand même une belle descente, vers la rue, et alors, là où on voit des, des briques, ou des bricaillons, ben, c'est, c'est devant le trou, euh, il y a un espace de plus en plus grand, euh, entre, disons, à partir du moment où on voit, euh, cette espèce de, de dalle cassée, donc, ça, et, ensuite, le, le trou, et quand on, la, la voiture de, de Julien, bon, ben, elle est beaucoup plus haute sur pattes, donc, ça va, elle passe bien, mais la note qui est plus basse sur pattes, on doit faire des manœuvres, pour éviter ce trou, parce que, sinon, on risque de toucher avec le, le bas de caisse, ce qui n'est pas évident, évidemment. Ici, il faudrait certainement, euh, je ne sais pas quoi, mais, peut-être du gravier un peu plus gros que le gravier.